Est-ce qu'il faut rincer le riz avant de le cuisiner ? On est d'accord ? Oui, qu'est-ce que vous faites ? Vrai ou faux ? Moi, je ne le rince jamais. Moi, je ne le rince jamais, non. Moi non plus. Est-ce que vous le rincez, votre riz, ou pas ? Jamais. Non, c'est une erreur. Il vaut mieux et il faut le rincer convenablement, parce que le riz, d'abord, contient souvent des petites poussières, des petites impuretés qui peuvent s'être glissées dans les sachets, mais surtout, il est recouvert, on parle de riz blanc surtout, d'une fine pellicule d'amidon, et en général, c'est cette pellicule d'amidon qui va faire que votre riz va coller. Donc, le mieux, c'est effectivement de le laver, oui, je ne le montre pas, de le laver à grand dos et plusieurs fois. Mais avant de le faire bouillir. Avant de le faire bouillir, vous le mettez dans plusieurs eaux et quand les eaux sont claires, quand l'eau est claire, à la dernière 4 ou 5 fois, 4 ou 5 passages, vous pouvez le cuire de manière tout à fait traditionnelle et vous aurez un riz qui va être moins collant, qui va s'égrainer plus facilement au moment où vous l'aurez cuit. Alors, c'est valable pour le riz que vous allez utiliser en accompagnement pour faire une salade, par exemple. En revanche, si vous faites du risotto, eh bien non, il ne faut pas le laver parce qu'on a besoin de l'amidon pour garder cette texture crémeuse. C'est pas le même riz, c'est du riz rond. Et puis, c'est l'amidon qui va donner la texture crémeuse au risotto. On rappelle que dans le risotto, il n'y a jamais de crème ni de mascarpone. C'est l'amidon du riz qui donne la liaison. Merci beaucoup, Olivier.